Hi,大家好, ici c'est Maman Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, une vidéo où en fait je vais jouer à un petit jeu où je vais tester mon niveau de mandarin mais c'est un jeu qui va être très très difficile parce qu'on va apprendre enfin, aujourd'hui, je vais surtout découvrir des changyu les changyu, si vous connaissez la culture chinoise vous devriez savoir que les changyu, souvent c'est des proverbes c'est des expressions idiomatiques de quatre ou plusieurs caractères un peu comme les proverbes français et d'ailleurs, dans le but de ce jeu, avec mon invité que vous connaissez déjà que vous avez déjà vu lui aussi, il va devoir s'y prêter et d'ailleurs, je vais le tester pour les expressions françaises donc, mon invité, sans plus attendre, Léo et tu es apparu, c'est bon bon, bah, vous connaissez Léo, tu as encore envie de te présenter ou pas ? non ok, c'est bien, c'est bien donc du coup, en fait, là, aujourd'hui, ce sera ce sera une vidéo où on va parler des expressions idiomatiques donc, pour le mandarin, c'est changyu pour le français, c'est juste des proverbes, des expressions j'en ai pris deux un peu compliquées et puis le reste de la vie courante et donc, voilà, générique « identify, pire, fixe ! » Il faut que je ne le fais pas. Je me souviens. Il y a un autre. Oh, il y a un autre. Oh, il y a un autre. Tu ne le fais pas. Tu ne le fais pas. Ok, tu ne le fais pas. Tu dois faire un autre. J'ai gagné. Ok, c'est à partir de là. Tu ne le fais pas. Il y a un autre. Tu ne le fais pas. Tu ne le fais pas. Je ne le fais pas. Tu ne le fais pas. Tu ne le fais pas. C'est très facile. C'est très facile. Un petit moment après. C'est comme si tu l'as examiné. Après... Tu es récit. Et donc... Tu as présenté le tient. C'est un p Carroll, c'est bien ! Oui. Um. Isso . Je vois ça. Un little bye. Ça a été un moment précis. Un moment, tu es sins. C'est ce qui se mantens ? Ce qui estrozlla safety. C'est ce n'est pas possible qu'on fait. C'est ce qui est experiencing un moment passé ça va ouais c'est ça ça va coupez donc bah il mouillait ça veut dire qu'il saute aux yeux sous qu'on saisit de première vue ok, la prochaine ah, je vous donne un les doigts dans le nez les doigts dans le nez les doigts dans le nez tu es ça veut dire que je ne peux pas bien inspirer sur ça les doigts dans le nez par exemple par exemple, tu as un examen aussi tu es et en fait, à la fin de l'examen on te demande alors comment ça s'est passé et tu dis c'est les doigts dans le nez oh je pense que c'est un peu difficile je suis un peu triste non ? non tu ne sais plus plus non, non, non c'est trop facile oui, c'est très facile donc les doigts dans le nez c'est vrai ? c'est logique c'est magnifique c'est magnifique oui, je ne sais pas comment je ne sais pas comment les doigts dans le nez ça veut dire que c'est très simple c'est très facile dans ma tête je crois que c'est simple je ne peux pas bien respirer oui c'est vrai que quand tu réfléchis les doigts dans le nez tu te dis qu'ils ne respirent pas donc l'examen s'est mal passé oui, oui, c'est ça c'est facile sans effort facile de hisse donc la prochaine fois que tu as un examen si quelqu'un te demande comment ça s'est passé c'était les doigts dans le nez ils sont toujours très déjeuner très facile les doigts dans le nez il y a pas bien maurin je ne sais pas je t'ai pas trop levé t'es trop trop levé je suis levé je suis levé je ne fais plus de mots de passe au XXIIe siècle le deuxième le deuxième C'est un peu de fait. Non mais, je vais regarder. Le problème avec les personnages est que je les connais. Je les affiche, je les connais mais... C'est quoi ça ? Je ne sais pas si nous sommes dans un peu de fait. Nous nous sommes en train de faire un peu de fait. Nous devons être un peu de fait. Ne pas regarder les gens de manière différente parce qu'en fait on est tous les mêmes. Oui, c'est ça ? J'ai fait les gens du même pied d'égalité. C'est joli ça. C'est ce que j'ai dit. Je suis en train de choisir. Oui, oui, oui. Nous allons faire une c'est tomber dans les pommes. C'est être ? Non. Par exemple, aujourd'hui je n'ai pas à manger, je suis fatiguée. Et en fait je vais en ville et après je tombe dans les pommes. Le mot est que je suis très froid ? C'est comme ça, mais c'est ce qu'on dit ? C'est quoi ? C'est ce qu'on dit ? C'est ce qu'on dit ? Tu peux pas tomber dans les pommes ? C'est ce qu'on dit ? C'est... J'ai l'impression de donner des phrases qui ne sont pas très très joli. Alors que lui a choisi des joli phrases. J'ai honte. Non, non, c'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit ? 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 Oui. C'est ce qu'on dit ? Je sais, pareil. Bon bah le caractère s'affiche, ah, j'en ai trouvé un sans avoir tout réfléchi. C'est très simple, là. Tu es gentil, ça. C'est un cadeau. Mais je pense que c'est un peu plus haut. Oui, c'est vrai. C'est comme dans un quotidien. On parle souvent. Les chiens à bois, la caravane passe. Les chiens? Les chiens à bois, la caravane passe. Par exemple, YouTube. Je n'ai pas seulement des fans, mais j'ai dit qu'il y a des chien à bois. Et puis, il y a une fois, il me dit qu'il y a une fois. Et puis, je lui dis qu'il y a une fois, les chiens à bois, la caravane passe. C'est une belle marche. C'est à dire qu'il y a une fois. Oui, oui. Let's go. Oui, c'est ça. Let's go. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est à bois, la caravane passe. C'est uneo. C'est uneo. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Je ne dis pas. Non, je ne dis pas. Je ne dis pas. Je ne dis pas. Je n'ai pas de bien. Je veux dire une question. Je veux dire que l'homme, quel genre est plus importante ? Oh mon dieu ! Les gens vont savoir ce qu'est-ce que c'est ! Il sait que tu as des choses ! D'accord ! Quel caractère est plus important ? Oui, pourquoi non ? Le respect ! Respect ! Ok ! Mais mon texte n'est pas grave ! Je vais juste dire un texte ! Oui, juste dire ! Oui ! Oui, on a l'autre. Qu'est-ce que tu es à l'autre ? Qu'est-ce que tu dois dire ? Oui ! So, je te dis que tu es à l'autre ! Ok ! Tu ne veux pas dire ces «qu'est-ce que tu es à l'autre ! » Oh, c'est parce que c'est à l'autre ! Juste être honnête ! Si tu es à l'autre ! Si tu es à l'autre ! Tu es à l'autre ! Tu es à l'autre ! Je pense que c'est un peu plus, c'est que c'est de ne pas te faire. Oui, mais c'est aussi un peu comme ce que nous avons souvent de nos jours. Ne pas te dire comme ça, ne pas te dire comme ça. Ne pas te dire comme ça. C'est une autre chose. C'est une autre chose. Mais c'est qu'elle me sent par un sens. Je suis très amus. Mais c'est un peu élégant, vraiment il y a un côté un petit peu élégant dans la phrase C'est vraiment une expression de tous les jours C'est pas un proverbe, c'est vraiment tous les jours En faire tout dans le fromage En faire tout dans le fromage Par exemple Personne qui me a dit que les gens me décoller Ils décollerent une chose qui me décoller C'est pas important Mais moi, ils décollerent la personne C'est ce que c'est que ça se fasse une chose qui est très grande C'est ça, c'est ce que c'est Exagéré Parce que le fromage, c'est entier, c'est gros Mais c'est tout petit, si tu fais un gros fromage Tu exagères C'est une petite chose ! Tu penses que c'est pas ? Oui ! Voilà ! On le fait deux chansons d'un déjeuner, mais en vrai, on enggak peut toujours parler de ce genre d'un jour, bien ! C'est un peu de gouge. Oh ! C'est un peu de gouge ? 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 Oui ! Je peux prendre le gouge ? C'est pas triché ? C'est un peu de brouillage ! C'est un peu comme ça. Donc, tu sais Maureen? Oui, je sais Maureen. Mais si, si tu sais pas si tu sais pas. Oui. Comme d'abord, Obama, ou Macron. Tu n'en pas le sait ? Tu as vu que c'est un peu comme ça. Ahhhh ! Tu as vu que c'est un peu comme ça. Ahhhh ! C'est un peu comme ça. Pourquoi ? Un ignorant ? Quelqu'un qui est ignorant ? Qui manque de connaissances de savoir ? Ignorant ? Culture rudimentaire ! Oh ! Ahaha ! Tu n'as pas un peu de langue ? Tu ne sais rien ! Tu ne sais rien ! Oui ! Oh my god ! On peut toujours faire des langue de langue, c'est un peu de langue. Je trouve que c'est vraiment très joli, vraiment, c'est une très belle expression. Et juste pour dire que c'est culturellement parlant, je trouve que les chan yu, les expressions justement en question, elles sont très jolies en fait. Et souvent il y a même une histoire derrière. Oui, c'est ça. Par exemple, hua shi tian zu. Il y a une histoire derrière, où tu décides un serpent avec des pattes supplémentaires pour montrer qu'en fait c'est inutile, ce que tu fais inutile. Exact. Bon ? La dernière pour toi, c'est ça ? Oui. Ok. El troisième pour une troisième pour une deuxième pour un peu plus c'est ce qu'on sait. C'est ce qu'on sait. Ce qu'on sait, c'est tout. La première pour une très simple, puis d'aider sur un peu plus laです. Tu peux trop comprendre. Toute-la. Tu peux comprendre. Oui. Tu peux comprendre. J'ai dit, je comprends comment. Merci par l'étape. Oui, c'est ça. Non, je vais me faire en cours de votre langue. Tu peux me faire en cours de mon français ? Oui, oui. C'est un peu. J'ai le droit. Tu sais ? Oh, je suis pas mal. Ok. Tu peux utiliser le français ? J'ai le droit. Par exemple, tu es dans le monde du monde. Oui. Après, tu veux descendre, mais tu as peur. Oui. Donc, tu ne sais pas comment faire. À ce moment-là. C'est très difficile de se dégager d'une situation. C'est comme pour tester le français de l'expression. C'est ça. Et donc, moi la dernière, la toute dernière, c'est la bille ne fait pas le moine. Nous ne pouvons pas passer au外表 pour voir quelqu'un. C'est ça. Aujourd'hui, on a vu les doigts dans le nez, faire tout un fromage, tomber dans les pommes. La bille ne fait pas le moine. J'avais une petite question. Oui. Alors, il faudrait que vous sachiez que quand je lui donne rendez-vous, il me pose énormément de lapins. Et moi-même, j'ai tendance à poser des lapins aux gens. Mais en chinois, en mandarin... Je ne sais pas. Je ne sais pas. En français, c'est poser un lapin. On se pose un lapin. Et en mandarin, c'est un pigeon. En mandarin, c'est un pigeon. Parce que les engagements, mais je n'ai pas encore bien selon sa le aile Les gens tous vont se tuker. Moi-même, je ne sais pas, urtout qu'on aанный upright, alors il Qur Name. Elle Ça va à dire au but rudent, on a été strangely dans le rythme. Voilà. Oui, je ne sais pas, 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 je vais chercher ou alors du moins, si vous qui regardez cette vidéo, vous savez pourquoi dans la culture chinoise, on va utiliser le pigeon et en français le lapin pour exprimer la même chose du fait qu'on pose un lapin à quelqu'un, on se pointe pas au rendez-vous, n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire, on m'a merci encore d'avoir participé et moi je me suis sentie hyper bête là, on est là pour apprendre de toute façon, oui, oui c'est ça, on est là pour apprendre, bon, merci à Léo d'avoir encore participé, je vous dis à la vidéo prochaine, sans doute dimanche prochain pour le rendez-vous aux bosseux comme d'habitude, pour les habituer, bonne suite de semaine, au revoir, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada